Alors, après l'installation du nouveau président, dans un premier temps, on a vu Bénéjar aux campagnes d'Infoque ce nuit, Guinevoir, d'anciennes vidéos de membres du MFDC. Mais après, ça a été suivi par trois appels émis par des branches du MFDC. Ils interpellent le président de la République, Bacirou Diomay Faye. Ils interpellent le premier ministre, Ousmane Sonko. Comment l'on lirait la résurgence de ces démembrements du MFDC ? Non, il y a deux lectures. Il y a des rentiers de la tension électorale. Mais aussi, il y a des rentiers de la guerre. C'est-à-dire, les gens qui vivent de ça. Mais c'est une distraction. Ils ont fait leur déclaration à Dignan Chordo, aux vieux aussi de tout le monde. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça montre que nous sommes une grande démocratie, nous sommes un pays de liberté. Mais plus sérieusement, plus sérieusement, quasiment, pour les guerres. Parce que depuis les années 90, l'armée a gagné la guerre. Maintenant, il faut gagner la paix. C'est-à-dire, les unions africaines, OUIA, l'intangibilité des frontières éritées de la colonisation. Noir sur blanc. Que l'Afrique remette en cause les frontières indiennes de la colonisation. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la guerre, parce qu'ils ont gagné la guerre, parce qu'ils ont gagné la guerre, parce qu'ils ont gagné la guerre, c'est parce que le Sénégal a eu la chance d'avoir une grande armée qui a fait le travail. Qui a fait le travail. Donc, sur le plan géopolitique, les moments les plus difficiles dans le cas de Mans, moi, c'est les années 90. L'armée, 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 c'est le soutien des deux pays voisins, Gambie et Guinée-Bissau. Mais, c'est-à-dire, voilà la situation. Je vais citer Maguissal, l'armée a été réduite à sa plus simple expression aujourd'hui. Et l'armée n'a jamais été aussi forte. Et c'est là où le président de la République a été très bien inspiré. Parce qu'on dit en sciences politiques que les démocrates ne se font pas à la guerre. Donc, en chassant Yahé Diame, en aidant la Gambie à la revue démocratique, en aidant la Guinée-Bissau à la revue démocratique, aujourd'hui, le MFD n'a plus une zone de repli. Et c'est pourquoi, comme les gens disent, comme c'est des ranchers de la guerre, nous disent que les gens disent qu'ils ne se font pas. Mais, pour moi, l'essentiel n'est plus en Casamance. Pour moi, l'essentiel, c'est à l'Est. La dernière attaque, il faut que l'armée ne soit pas distraillée par des ranchers de la guerre, des trucs comme ça. L'armée du Sénégal est concentrée aujourd'hui sur une autre question, beaucoup plus sérieuse. La question du terrorisme. Il faut que le Sénégalais ait une affaire de la Foumtole. La dernière attaque a eu à 60 km de Kidira. Et notre armée, après avoir réglé les questions du Sud-là, est en train de s'orienter de façon professionnelle sur les guerres de l'Est. De se déployer vers l'Est. Sur les guerres de l'Est. C'est ça, la prochaine menace. Mais, pour moi, la Casamance n'est plus une menace. L'armée a gagné la guerre. Maintenant, il faut sortir de la guerre. Il peut de temps en temps avoir de la violence résiduelle. Mais maintenant, c'est terminé. D'ailleurs, souvent, qu'une guérilla ne négocie sérieusement que si elle est convaincue que l'option militaire est impossible. Aujourd'hui, même les plus radicaux du MFDC savent que l'option militaire est impossible. Donc, la négociation devient une continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc, casement, ça m'a tous les problèmes. Donc, c'est pourquoi aussi, le Monde-Noir est à l'une des compétences les plus importantes. Moi, notre armée. Taïdi, si l'État du Sénégal n'a pas été divisé, il n'y a pas eu de sécession. C'est parce qu'il y a eu une armée de qualité et de valeur. Mais vous le dites très souvent, l'armée a gagné la guerre. Ce qui pose parfois problème, c'est la gestion du conflit par les tenants du pouvoir. Quelle doit être la posture des tenants du pouvoir face à ces bandes armées dispersées ? Non, et puis, non, mais moi, moi qui vais souvent en casement, je me sens plus en sécurité. En casement ? En casement ? En casement, qu'est-ce que c'est ? Je me sens plus en sécurité en casement ? Tu veux briser le lendemain de l'émission ou quoi ? Non, 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 tu sais pourquoi ? Non, non, mais non, ça veut dire que, bon kholé, taïdi, bon kholé, taïdi, ce qu'il faut en casement, c'est gagner la paix. Maintenant, comment gagner la paix ? Le meilleur souvent, je le répète aujourd'hui, le MFDC a apporté une mauvaise réponse à une vraie question, l'enclavement. Makissal a apporté la bonne réponse à la vraie question, deux enclavements. Mais aujourd'hui, il y a deux avions pour Demdegenshor, aujourd'hui, il y a trois bateaux. Et le meilleur souvent, Saint-Louis... Il y a la liaison Dakar-Degenshor qui redémarre ce mardi. Saint-Louis, Saint-Louis a été notre passé, Dakar est notre présent, mais l'avenir du Sénégal est à la périphérie. L'ambition de la Casamash, aujourd'hui, c'est de se dire que nous sommes la... Degenshor, que je connais bien, c'est de dire que nous sommes la seule région à avoir deux aéroports, un aéroport de Degenshor et un aéroport de Cap-Sikirik. Nous sommes la seule région à avoir ça, deux aéroports et un port. Ça veut dire comment nous, on doit faire pour dépasser Dakar. C'est ça l'avenir, c'est ça les questions d'avenir. Mais pas perdre du temps avec des rentiers de la guerre, de la tension, qui cherchent à divertir. Ce qu'ils veulent, c'est juste des appels du pied pour dire au président de la République, ne nous oublie pas. Mais l'économie de négocié, il faut aussi que le meilleur souvent, aussi bien dans l'opposition qu'au pouvoir, que les hommes politiques soient responsables. Parce que pendant un certain moment-là, il y a des hommes politiques qui ont voulu jouer aux entreprises identitaires en voulant banaliser le discours régionaliste et le discours séparatiste. Donc les gens qui parlent et qui ont profité de cette, ce sont en gros dans la Bresse pour faire ça. Au pouvoir, comme dans l'opposition, un homme politique doit faire preuve de responsabilité. En un certain moment, on a entendu certains discours qui ont cherché à décomplexer un discours séparatiste et un discours régionaliste. Quand tu vois les textes du MFDC, la rébellion s'est toujours projetée géographiquement, quasiment, multi-ethnique. Mais c'est la première fois dans notre histoire qu'on entendait un homme politique de premier plan dire que le président de la République n'aime pas une certaine ethnie. Et ça, de mon avis, c'est de l'entrepreneur identitaire. Donc si les hommes politiques se permettent aujourd'hui de ne plus respecter les lignes rouges, c'est tout à fait normal que les populations aussi... C'est pas les hommes politiques, c'est Ousmane Sonko. Oui, c'est M. le Président. Il faut le nommer. C'est M. le Président maintenant. En bon énergique, moi je l'appelle M. le Président. C'est M. le Président Ousmane Sonko. C'est un silence coupable concernant des actes posés. Et c'est pourquoi je regrette souvent, et puis ce que j'appelle dans ma thèse, la démocratie décisive, le mythe décisif. C'est-à-dire l'éternel recommencement sur des questions politiques, sur des questions électorales. Vu notre niveau de démocratie, on doit être des gentlemen. Parce que l'opposition d'hier, le pouvoir d'aujourd'hui est l'opposition de demain. L'opposition d'hier est le pouvoir d'aujourd'hui. A ce niveau, dans notre système où l'alternance est devenue la respiration naturelle de la démocratie, où tous les dix ans il y a une alternance, et je pense qu'on doit civiliser les rapports politiques, on doit urbaniser les discours. Aujourd'hui, ce sont les gendarmes du GIGN qui étaient partis, arrêter M. Ousmane Sonko, ce sont les mêmes gendarmes qui protègent M. le Président. Qui s'occupent de sa sécurité. Donc ce sont les gendarmes du GIGN qui étaient partis, M. Ousmane Sonko chez lui. Et aujourd'hui, c'est eux qui protègent le Premier ministre. Ce sont les mêmes magistrats qu'on vouait au GIMONI, aujourd'hui, qui vont faire fonctionner le GIGN. C'est le Conseil constitutionnel qui a installé le nouveau président. Oui, mais alors que pendant très longtemps, dans l'opposition, on a voué les magistrats au GIMONI. Comme je disais dans mon dernier papier, ce n'est pas parce que vous avez été dans l'opposition qu'il y a eu des magistrats qui ont pris des décisions qui vous ont été défavorables, que vous dites qu'il faut redorer le blason de la justice. Les magistrats, comme je dis, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Nous avons de très grands magistrats et au Sénégal, les magistrats sont indépendants. Quand vous êtes dans l'opposition, évidemment, il était de bonne guerre de faire du clanisme, des trucs comme ça, mais quand vous êtes l'État, maintenant, vous ne pouvez vous permettre de faire un certain nombre de choses, vous devez faire respecter l'État de droit et tourner la page. Merci.